Salut, c'est Lionel, je suis le team manager du Servet FC. T'as vu ce qui pleut le samedi ? Pour voir si on leur met des choses à disposition, j'ai envoyé Razo chercher des fruits, des boissons de récup' qu'on puisse leur mettre directement aujourd'hui, parce qu'on est l'après-midi, mais demain... Dès le matin, il faut qu'on ait quelque chose après l'entraînement, parce que s'ils finissent à... Voilà, et quand on va s'entraîner le matin, il faut vraiment qu'ils aient quelque chose pour quand ils sortent, à choix, tu vois, ça doit pas être... C'est-à-dire qu'on doit leur poser quelque chose, les gars en partant, tac, ils prennent. Il faut qu'ils barquent quelque chose, là, les gars ? Je pense que tout est possible, maintenant, le but, c'est qu'ils ne mangent pas sur place, tu vois ? Surtout sur cette première semaine. C'est clair qu'on n'est pas dans une semaine où on a le temps de voir, parce qu'on rentre tout de suite en compète, donc il faut être précis sur ce qu'on va leur proposer. C'est Nadiz qui le bouffe, il y a Nadiz qui s'en nourrit. Ouais, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas les obliger. Ils vont le faire pour le souper, il y a beaucoup de bain qui sont seuls. Il faut faire en balaxer, il est rare en balaxer. Oui, 40. Oui, il faut prendre 40, il y a ce qu'il y a, c'est vrai. Oui, oui. Il faut prendre en balaxer. J'aime bien parler espagnol, en plus c'est une langue qui me plaît, parce que j'ai été traducteur de Meocodro pendant quasiment, à l'époque, une année complète. J'étais parti pour un mois et puis en étant italien avec les langues latines, ça va. Donc, c'est une langue qui me plaît. Yo, parle bien espagnol. C'est lui qui devrait parler français. Le meilleur espagnol que moi. C'est le petit. Porteur d'eau. On va le mettre là. Fils, putain, pitié qui porte quelque chose. Fils. Fils, pas tous les deux ans. C'est à l'oeuvre, frère. Quel bus ? L'autre, là-bas. On va leur insister pour qu'ils gardent les masques dans tous les espaces clos. Ça, c'est vraiment la chose importante. Juste le dire, c'est simple. C'est à eux. Je veux dire, s'ils veulent repasser par la quarantaine, c'est-à-dire, plus ils m'ont fait attention, moi, ils ont envie de refaire une quarantaine à... C'est tout. Là, en principe, ils ne s'intègrent pas ici. Il y en a un qui s'intègre, il va s'intègre à l'intérieur, il m'a intègre à l'intérieur. C'est pour poser des affaires. Oui, vous avez chacun un vestiaire, tu verras, c'est numéroté. Aréal, comment ça va ? Ça va, c'est bien. Après, on va courir avec Boyan, tu nous suis. C'est vrai que je vous suis. Hein ? C'est vrai, on te donne les points. Je vais faire la police pour voir qui c'est qui ne met pas le masque. Celui-là, je vais le suivre. Là, maintenant, il met son masque. Je vais le mettre tout le temps. Regarde, je l'ai bien mis là, ou pas ? Intérêt, oui. 45 minutes avant, activation. Ça, il peut venir à 10h, 10h écart, activation. Donc, je le remets, on leur met 10h écart, activation. Parce qu'en fait, quand ils doivent faire les tapes... 10h, 10h20, T, et puis 10h... Il faut savoir que nous, on est en train de mettre en place des tests rapides. Pour les joueurs, normalement, on va faire ça au minimum une à deux fois par semaine. Voilà. Par contre, si on a un résultat positif sur un test rapide, on est obligé de les envoyer en PCR directement. Donc ça, ça serait avec vous, comme d'habitude. Par rapport à la situation, on se retrouve tous maintenant. Le but, c'est aussi un message du médecin. On a parlé avec Finn Malher. Le but, c'est de pouvoir recommencer et puis continuer. On a déjà vécu deux quarantaines. Le but, c'est de ne pas en vivre une supplémentaire. Donc, je compte sur vous pour bien maintenir les règles. On sait que c'est difficile pour tout le monde. La situation est dure pour le staff, elle est dure pour les joueurs. Maintenant, on essaie de maintenir les règles. Ce qui est important, le plus important, je pense, c'est le port du masque, les gars, à l'intérieur. Que tout le monde donne l'exemple, même ceux qui ont déjà eu le Covid aussi, de bien donner l'exemple, garder le masque, garder les distances. La deuxième chose, c'est qu'on va prévoir des tests Covid rapides, minimum une à deux fois par semaine, avant les matchs et en reprise d'entraînement. Je vous donnerai plus d'informations sur ce point. Ah, le training aussi d'Alphonse, top. C'est pas trop près, là. Ok. Ah non, c'est tout bon. C'est tout bon. Je regarde ça avec Phil pour Bernays. Ok. Ça marche. Merci, Eric. Ciao, Ricardo. Limite, quand il y a un petit match, on le remet à la fin. Ils ont qu'à faire une photo avec eux. Tu prends l'occasion pour, en plus de leur photo de trucs, ils font l'occasion pour le... On revient tranquillement. Oui, Ricardo. Je viens juste de voir avec Phil. L'idée, vraiment, c'est un avant-match, oui, ok, ça, c'est bon. Par contre, sur l'entraînement, c'était de l'avoir vraiment sur un début d'entraînement ou de mettre sur un petit tournoi, on met les 4 qui ont gagné, les 4-5 qui ont gagné, on leur met le t-shirt, tu vois. Ça va le souffle, mon corot ? Hein ? Comme si c'était en montagne. Avec Mathieu Degrange, c'est une grande histoire d'amour. Il y a déjà qu'il n'a pas de masque. Non, non, simplement, on a juste eu un problème, les deux. C'est lequel ? C'est que... Lequel ? On a joué un match staff à Villa Moura, quand on était encore en entraînement. Des incompréhensions, il n'a pas compris, il se passe. J'ai dû choisir mon équipe, j'ai dû choisir mon avant-centre, et lui, il est venu vers moi et il m'a dit, prends-moi, je suis le meilleur, je vais faire gagner le match. Je ne le connaissais pas, je n'avais jamais vu jouer. Donc après, effectivement, le match... Bon, c'est vrai qu'il a travaillé avec le hockey sur glace à Genève-Servet, donc il était plus proche d'un joueur d'hockey sur glace, d'un joueur de foot. Donc malheureusement, il m'a eu, je ne me ferai plus prendre. Quand on fera le prochain match, et bien... La réalité, c'est que j'ai joué avec un milieu de terrain qui était en surpoids, donc aucune mobilité, aucune activité. Et j'adore les ballons dans l'espace, autant dire, je n'en ai pas eu un du match. Voilà, une incompréhension totale. Du coup, il a perdu 14 kilos, et on attend le prochain match avec impression. Je ne suis pas sûr que je te prendrai dans mon métier. Nous, on monte demain, on monte quand il commence l'activation. Tu as donné de là avant, toi ? Non. Il commence à 10h15. Ici, il commence l'activation, à 11h et la séance, donc il faut monter à 10h15. 10h, 10h15, on peut monter. Ça, on le renvoie comme ça pour demain. Tu lui as dit pour le thé, non ? Le thé ? Ah, on va lui demander qu'il nous fasse du thé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada